Bonjour à tous. La carence en vitamine B12 se manifeste par divers symptômes caractéristiques. Dans cette vidéo, nous allons les explorer en détail. Mais d'abord, parlons de cette vitamine B12 et des raisons pour lesquelles elle peut devenir déficitaire. La vitamine B12, également appelée cobalamine, est une vitamine hydrosoluble comme la vitamine C et d'autres vitamines du groupe B. Parmi ces vitamines, nous avons la B1, B2, B3, B5, B6, B8 et B9, toutes hydrosolubles avec des fonctions différentes. Nous nous concentrerons ici sur la B12, une vitamine essentielle que notre corps ne peut pas produire par lui-même et qui doit être apportée par l'alimentation, principalement à travers des produits d'origine animale comme la viande, le poulet, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Une première cause évidente de carence en vitamine B12 est un apport insuffisant, souvent observé chez les personnes végétariennes ou véganes qui ne consomment pas de produits d'origine animale. Elles doivent donc se supplémenter en vitamine B12. Une autre cause de carence est le défaut d'absorption. Même si la vitamine B12 est consommée, elle peut ne pas être correctement assimilée dans le tube digestif pour arriver dans le sang et être utilisée. Plusieurs pathologies peuvent provoquer cette malabsorption, comme l'anémie pernicieuse, une maladie auto-immune où les cellules de l'estomac responsables de l'absorption de la vitamine B12 sont détruites par nos propres anticorps. La vitamine B12 est essentielle au bon fonctionnement de deux enzymes, la méthylmalonyl-coamutase et l'homocystéine-méthyltransferase. Nous avons besoin de la vitamine B12 pour que ces enzymes fonctionnent correctement, ce qui est crucial pour trois systèmes importants, le système nerveux central, la synthèse de l'ADN et la production de globules rouges. Un apport insuffisant en vitamine B12 entraînera des dysfonctionnements dans ces systèmes, provoquant des symptômes caractéristiques. Les premiers effets de la carence en vitamine B12 se manifestent souvent par des symptômes psychologiques. Cela s'explique par l'importance de la méthylmalonyl-coamutase, une enzyme nécessitant la vitamine B12 pour fonctionner. Si cette enzyme ne fonctionne pas correctement en raison d'un manque de vitamine B12, le méthylmalonyl-coa s'accumule, devenant toxique pour les neurones. A force de s'accumuler, cela va engendrer une neuropathie axonale, ce qui signifie qu'il y a des dommages dans les axones des neurones. Ces effets délétères vont entraîner l'apparition de symptômes de type dépression, qui restent légers et réversibles, accompagnés d'une augmentation de l'irritabilité. Un autre effet psychologique associé à une carence en vitamine B12 est la diminution des fonctions cognitives. Cela signifie que les capacités de raisonnement, de mémoire, de langage et même de motricité vont diminuer. Ces symptômes sont souvent retrouvés chez les personnes âgées, et il se peut que cela soit dû à une carence en vitamine B12. L'apport en vitamine B12 peut améliorer ses fonctions et ses troubles de mémoire. D'après plusieurs études, ces effets psychologiques apparaissent dans les premiers stades d'une carence en vitamine B12, ce qui en fait souvent les premiers symptômes à apparaître. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque la carence devient chronique et s'installe depuis un certain temps, d'autres effets peuvent apparaître, comme les effets neurologiques. Tout comme procédamment, ces effets sont dus à une augmentation excessive du substraméthylmalonyl-CoA, qui s'accumule à cause du dysfonctionnement de l'enzyme et qui mène à une neuropathie axonale. À ce stade, les dommages risquent de devenir irréversibles si la carence reste non traitée pendant trop longtemps. Plus la carence dure, plus les dommages sur les neurones sont importants, jusqu'à devenir irréversibles. Les symptômes neurologiques qui peuvent apparaître à ce moment sont les paresthésies symétriques, qui correspondent à des engourdissements, des picotements et des sensations de brûlure. Ces symptômes surviennent principalement au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire des jambes et des pieds, et sont symétriques, apparaissant des deux côtés du corps. Un autre symptôme est le trouble de la démarche appelé festination, un symptôme de type parkinsonien. La festination se manifeste par une personne qui traîne des pieds en faisant des petits pas qui s'accélèrent brutalement, avec une tendance à tomber vers l'avant. La posture devient penchée à cause d'une perte des réflexes posturaux, ce qui entraîne un risque important de chute. Enfin, un autre symptôme neurologique retrouvé est la baisse de la discrimination de deux points, mesurée avec le test de Weber. En gros, si on pique la main en deux points éloignés, une personne en bonne santé ressentira ces deux points distincts, mais avec une carence en vitamine B12, la capacité à distinguer ces deux points diminue. Moins la personne est capable de discriminer les points éloignés. Il y a un niveau de discrimination normal chez les personnes sans déficit en vitamine B12. En cas de déficit, cette capacité de discrimination commence à diminuer, au point que même si les deux points de piqûre sont éloignés, ils auront l'impression que c'est au même endroit. Ils n'arrivent plus à distinguer deux points espacés sur leurs mains. Il y a également une diminution de la proprioception, qui est la capacité à percevoir la position de nos membres dans l'espace. Par exemple, si nous fermons les yeux, nous savons si notre main est tendue vers le haut ou vers le bas. Cette conscience de nos parties du corps, même les yeux fermés, est la proprioception. En cas de carence ancienne en vitamine B12, cette capacité est affectée, ainsi que l'équilibre. D'autres symptômes possibles incluent la diminution, voire la perte, des réflexes, comme le réflexe rotulien. Le test du marteau sur le tendon permet de tester les réponses nerveuses du patient. Si cela ne répond pas, cela indique une atteinte des motoneurones. Les effets hématologiques sur le sang sont également notables. La vitamine B12 est importante et nécessaire pour la synthèse de l'ADN et la production d'érythrocytes immatures dans la moelle osseuse. Les érythrocytes, ou globules rouges, sont produits dans la moelle osseuse et passent par plusieurs stades avant de devenir des globules rouges matures dans le sang. La vitamine B12 est un maillon crucial dans ce processus. Un manque de vitamine B12 réduit la synthèse d'ADN, menant à des cellules anormales et diminuant la production de globules rouges, ce qui peut conduire à une anémie. Il existe de nombreux types d'anémie, et dans ce cas, il s'agit d'une anémie macroscopique où les globules rouges sont trop gros, contrairement à une anémie microscopique due à une carence en fer, où les globules rouges sont trop petits. Les symptômes de l'anémie comprennent la fatigue, la difficulté à respirer, appelé bras d'hypnée, respiration plus lente que la normale, et l'arythmie. Nous avons vu les effets typiques neuropsychologiques et hématologiques de cette carence. Maintenant, passons à des effets plus atypiques, notamment les effets oraux et buccaux. Une carence en vitamine B12 peut causer des problèmes dans la cavité buccale ou les lèvres, comme la glossite, qui est l'inflammation de la langue. Cela se manifeste dans environ 25% des cas de déficience en vitamine B12 par une langue d'apparence rougeâtre et papilleuse, avec une sensation de brûlure et de grattement. On peut aussi observer une chéilite angulaire, qui est l'inflammation des lèvres avec des fissures au coin des lèvres très désagréables. Un dernier type d'effet possible concerne les effets dermatologiques au niveau de la peau. Ils incluent l'hyperpigmentation, avec des taches brunes qui peuvent même apparaître sur les ongles dans certains cas. Ces manifestations peuvent être précoces et apparaître dès le début de la carence en vitamine B12. Un autre symptôme cutané possible est la jaunisse, qui se traduit par une coloration jaunâtre de la peau et typiquement du blanc des yeux. La jaunisse est liée à la mauvaise production de globules rouges dont nous avons parlé au début de la vidéo. Certains globules rouges produits seront mal formés et devront être éliminés, ce qui mène à une hémolyse, la dégradation des globules rouges. Le produit de dégradation de ces globules rouges est la bilirubine. La bilirubine, produit de dégradation de l'hémoglobine, est un pigment jaune. Ainsi, une augmentation de la bilirubine dans le sang dû à une hémolyse accrue entraîne la coloration jaune des téguments et de la peau. Un autre trouble cutané lié à la carence en vitamine B12, mais peu souvent mentionné, est le vitiligo. Le vitiligo est une maladie auto-immune où les mélanocytes, les cellules de la peau qui produisent la mélanine et donnent sa couleur à la peau, sont détruits. Quand les mélanocytes sont détruits, la coloration de la peau disparaît, ce qui entraîne des tâches blanches de dépigmentation. Selon plusieurs études, la carence en vitamine B12 peut aggraver ce trouble, augmentant l'hypopigmentation. D'ailleurs, certaines études ont montré une amélioration de l'hypopigmentation après une supplémentation en vitamine B12, suggérant un lien entre la vitamine B12 et le vitiligo. Voilà pour les symptômes d'une carence en vitamine B12. Je me suis vraiment concentrée sur ces effets-là, mais je pense faire d'autres vidéos où je parlerai du métabolisme de la vitamine B12 et peut-être aussi de tous les bienfaits de cette vitamine. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada